Il a marqué ce mondial et c'est l'un des meilleurs milieux de ce mondial, voire le meilleur. Il a battu des joueurs comme Modric, De Bruyne, Pedri, Gavi, voire Kylian Mbappé. Le joueur de la Fiorentina a marqué ce mondial par sa qualité de passe ou son excellent talent défensivement. Aujourd'hui je vais tout vous dire sur Amrabat et son histoire. Mon but dans cette vidéo est vraiment de vous en apprendre plus sur ce joueur qui a vraiment été impressionnant avec le Maroc. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Yo tout mon team, j'espère que vous allez tous très bien. Heureuse d'une nouvelle vidéo, je vais tout vous dire sur Sofiane Mbappé, l'un des meilleurs joueurs de ce mondial, le meilleur joueur du Maroc. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Je vais d'abord commencer par vous dire son histoire, ensuite son parcours en club et bien sûr son parcours en équipe nationale. Et à la fin, vous aurez mon petit avis personnel. Donc Sofiane Mbappé, il est né le 21 août 1996 à Huizen au Pays-Bas. C'est donc un footballeur international marocain joué en poste demi le terrain à la Fiorentina et qui joue donc en Syrie A. Il est d'origine néerlandais et marocain et il est né dans une famille marocaine originaire de Ben Taïeb. C'est un petit village au nord-est du Maroc. Il est le plus petit de 5 enfants, donc il a 4 grands frères dont Nordin Amrabat qui est aussi footballeur professionnel et qui a notamment joué le mondial en 2018 avec les marocains. Sofiane a grandi la majorité de son enfance à Huizen, sa ville de naissance. Fan de Zidane, il débute dans le foot dès le plus jeune âge comme la plupart des footballeurs à l'âge de 7 ans dans le club de sa ville où il y a joué pendant plus de 3 ans. Donc le HSV des 8 Vaudjels, donc désolé si je prononce pas bien bien sûr. Mais il jouait souvent au quartier sur un petit terrain avec ses potes, pas loin de chez lui et son entourage, donc ses potes, sa famille, des proches à lui. Ils se rendent vite compte qu'il peut vraiment aller loin dans le football et qu'il a vraiment des belles qualités et qu'il se démarque vraiment des autres footballeurs. Sofiane est testé dans l'académie du FC Utrecht, donc désolé si je prononce pas bien. Avant d'intégrer définitivement le club dès l'âge de 10 ans, le 12 novembre 2009, a seulement 10 ans ici de son premier contrat professionnel à Utrecht. Mais le joueur il a pas d'autre choix que de prouver qu'il mérite en le montrant sur le terrain. Mais personne n'a de ses capacités, ce joueur est capable d'attaquer comme de défendre et en plus de ça a une très bonne endurance. Il l'a dit lui-même lors d'une vidéo présentation avec son frère, justement Nordine, où il a dit qu'il voulait avoir le même parcours que son frère. Sofiane il a joué pendant 8 ans avec l'équipe réserve et en 2014, le coach l'appelle pour jouer avec les professionnels, donc les plus grands. Donc c'est là qu'en 2014, Sofiane Abrabat commence à jouer avec les professionnels en étant toujours avec le FC Utrecht. De 18 ans à 21 ans, il joue 55 matchs pour un but marqué. Il joue plusieurs matchs et est vite mis dans le 11 titulaire par le coach. Ce joueur est considéré comme un jeune craque et plusieurs clubs sont intéressés par le joueur, notamment des clubs néerlandais comme la Z Alkmaar ou tout simplement Feyenoord. En juin 2017, il signe un contrat de 4 ans avec le champion en titre Feyenoord pour une somme de 5 millions d'euros. La saison 2017-2018 était plus compliquée avec un manque de temps de jeu et une difficulté à trouver une place de titulaire au sein de l'équipe, où il ne joue seulement 34 matchs inscrivant de but. Même s'il remporte la Supercoupe des Pays-Bas, Abrabat a besoin de temps de jeu et surtout trouver une place de titulaire. Fin de saison, Sofiane Abrabat demande au club de le mettre sur le marché du mercato. Il veut trouver un club où il peut potentiellement trouver une place en tant que titulaire. Les clubs européens s'ouvrent à lui comme le Sporting Club du Portugal, Mayence ou encore le club de Bruges. Dans la foulée, il s'engage pour 4 saisons au club de Bruges pour un montant de 2 millions d'euros. Pour le match de Ligue des Champions, opposant son club au Borussia Dortmund, il reçoit sa première titularisation dans la compétition. On le fait une des meilleures prestations depuis ses débuts au club. Donc le club Bruges, il est nommé homme du match. Sa bonne performance malheureusement n'a pas réussi à convaincre. Et à la deuxième partie de saison, il accumule les mauvaises prestations en jouant dans les postes où il n'a jamais joué. Comme par exemple défenseur central, il n'a pas réussi à prouver à son poste. Donc milieu relayeur, milieu défensif. Il termine la saison en tant que joueur indésirable. Quoi de pire pour un joueur qui a le rêve de devenir l'un des meilleurs joueurs à son poste ? D'être un joueur indésirable. Fin de saison 2019, il officialise son prêt au Helles Veyron et prend la place dans le poste de milieu défensif. Auteur de très grands résultats, il se ferait remarquer par les plus grands clubs italiens comme l'Inter Milan, la Cé Milan, Naples. Mais finalement, c'est la Fiorentina qu'il décide de signer officiellement. En fin de saison 2019-2020, le quotidien de la Gazzetta dello Sport classe Sofiane Amrabaz à la 8ème place du meilleur joueur de la saison. Donc à ce moment-là, on voit qu'il a vraiment glow-up, que c'est devenu l'un des meilleurs joueurs carrément de la Serie A professionnelle. Donc voilà, il a vraiment un gros avenir devant lui. En fin de mercato hivernal, Sofiane Amrabaz signe un contrat de 5 ans avec l'AS Fiorentina pour un montant de 20 millions d'euros. Sa carrière en club n'est pas terminée. Aujourd'hui, Amrabaz est considéré comme l'un des meilleurs milieux de Serie A. Il fait de très bonnes performances avec notamment un but marqué, mais a surtout trouvé une place de titulaire comme il le désirait au début, comme un tout footballeur voudrait avoir dans une équipe professionnelle. Il marque son jeu, il peut défendre sur des gros joueurs comme l'équipe de la Juventus, l'Inter Milan, l'AC Milan, l'Aise Roma. Il est vraiment impassable, quasiment on peut dire comme ça, comme on l'a vu dans cette Coupe du Monde. On va maintenant parler de son parcours en équipe nationale. Donc Amrabaz avait premièrement opté pour une sélection néerlandaise en jouant avec les U15 des Pays-Bas. Il joue en 4 matchs, mais a finalement décidé de jouer pour le Maroc en U17. Où il joue 4 matchs aussi, sans vraiment prouver en 2013. De 2013 à 2015, il n'est pas sélectionné avec une équipe nationale, mais est finalement sélectionné durant la saison 2015-2016 avec les U20 de l'équipe du Maroc. Où il ne joue que 2 matchs, et encore pire avec les U23, il ne joue seulement qu'un seul match. Mais grâce à ses belles performances, principalement à la Fiorentina, le Maroc décide de lui faire confiance et le sélectionne pour la Cannes 2021 et la Coupe du Monde 2022, comme vous le savez, comme la plupart des gens l'ont découvert. Et savoir enfin qui est ce joueur après avoir vu cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'aime vraiment faire ce type de vidéo où on apprend de nouvelles choses sur le football et sur les joueurs tout simplement. Aujourd'hui, Amrabaz t'écourtisé par de très grands clubs comme Liverpool notamment, ou d'autres plus petits clubs comme l'Olympique de Marseille. J'essaierai de vous faire tenir au courant aussi, il signe quelque part bien sûr. Personnellement, j'aime beaucoup ce joueur, son talent, sa qualité de jeu. Il n'a pas peur de l'adversaire, il l'a prouvé contre les grosses équipes comme la Belgique, la Croatie, la France. L'Espagne, le Portugal, où il a sorti encore une fois une masterclass. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous aura plu et si vous voulez voir un autre joueur aussi. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, mon objectif des 1000 abonnés, il est toujours en cours. J'aimerais vraiment les attendre très rapidement là. Donc voilà, merci à vous pour la grosse force. N'hésitez pas à liker si cette vidéo, elle, vous aura plu. À partager si vous connaissez des gens qui aiment l'équipe nationale du Maroc. Des fans comme nous aussi. Des gens qui aiment tout simplement Amrabaz. Donc c'était Minou. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...